Ma question s'adresse au leader du gouvernement, au Sénat. Monsieur le leader, je pense que vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question sur les affaires étrangères. Le discours du 6 juin de Mme Freeland, dans ce discours, elle a dit que le Canada doit adopter une politique à plusieurs volets, appuyer un ordre international, investir dans les forces militaires. Et j'ai remarqué qu'elle a parlé de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'ALENA. Mais elle a très peu parlé des deux institutions les plus importantes avec lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire le Commonwealth et la francophonie. Monsieur le leader, est-ce que nous avons changé nos orientations? Allons-nous diminuer nos activités auprès du Commonwealth et de la francophonie? Sur quoi allons-nous nous concentrer? Sainte-Anne Harder, je remercie la Sénatrice pour la question. Les références relatives aux institutions multilatérales représentent la participation du gouvernement au sein des organisations multilatérales. Le gouvernement a participé plus tôt cette année et l'année dernière au sommet de la francophonie à Madagascar. Et donc, voilà une indication de l'engagement du gouvernement envers la francophonie. La nouvelle secrétaire générale de la francophonie est Michael Jean, ce qui témoigne de l'engagement du Canada envers le multilatéralisme. Le premier ministre continuera de participer à l'organisation du Commonwealth. Je pense que la politique énumérée décrit la participation appropriée du Canada au sein de ces organisations multilatérales. La défense du multilatéralisme est au cœur de la politique du Canada. Sainte-Anne Harder, une question supplémentaire. Monsieur le leader, j'ai presque mémorisé le discours et bon, je suis déçue. Parce que quand le nouveau gouvernement est entré en fonction, on a dit que le Canada est de retour. Mais ce n'est pas ce que j'ai entendu dans ce discours. C'est un discours qui parlait de travailler avec les alliés de l'Occident, bonifier l'armée, bonifier le commerce. Ce n'était pas le Canada est de retour. On ne parle même pas de l'Union africaine. Et on travaille beaucoup dans l'Union africaine. La ministre n'a même pas jugé bon de mentionner cette union dans son discours. Est-ce que le Canada est vraiment de retour? Sainte-Anne Harder. Bon, moi j'ai lu le discours différemment. Et j'aimerais citer un point du discours. La ministre est revenue sur les défis historiques, les défis auxquels d'autres générations ont été confrontées. Et ensuite, elle a dit que l'Ordre international d'une génération plus tôt est confronté à d'autres défis. Sans précédent, l'émergence du Sud et de l'Asie du Sud-Est, le besoin d'intégrer les pays au sein des systèmes politiques et économiques pour préserver l'Ordre international qui a précédé leur montée pour lutter contre les changements climatiques. Les pays doivent travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Le processus d'après-guerre a été mené, surtout par l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais la balance du pouvoir a évolué depuis, et nous allons continuer d'évoluer, alors que d'autres pays prospèrent. Elle a parlé aussi du rôle du G20 et d'autres organismes multilatéraux. On fait référence aussi aux pays d'Amérique latine, les Caraïbes, qui connaissent une croissance. Sainte-Hoctique. Sous-titrage FR ?